Musique Modalis, c'est le nouveau calculateur d'itinéraire lancé ce lundi par le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Il permet de s'informer facilement sur l'offre de mobilité dans la région en calculant le meilleur trajet à emprunter pour effectuer un déplacement. Le site propose des fonctionnalités classiques comme la recherche d'horaire des réseaux, l'infotrafic ou encore le calcul d'itinéraire, y compris le covoiturage. Mais Modalis devrait évoluer et proposer de nouveaux services, comme l'estimation du coût du trajet avant la fin 2018, mais aussi une application mobile dès l'année prochaine. Musique A peine 4 mois après l'ouverture de son nouveau site, le centre hospitalier Nord de Sèvres est soumis à un plan de redressement financier. Une information révélée ce lundi par France Bleu Poitou. L'établissement serait confronté à un déficit de l'ordre de 6 millions d'euros. Le plan pourrait se traduire par la fermeture temporaire de 30 lits en médecine et chirurgie, ainsi que la suppression de deux postes d'infirmiers aux urgences. Musique Le musée mer marine, imaginé et financé par Norbert Fradin, a ouvert ses portes au public ce lundi à Bordeaux, au bassin à flots. Seule la salle d'exposition temporaire est pour l'heure accessible. L'exposition intitulée « Sous les mers, au-delà de l'image » propose une centaine de photos sous-marines du fond du National Geographic à voir jusqu'au 30 avril prochain. On ne plaisante pas avec la propreté des rues à Brive-la-Gaillarde. Désormais, laisser les excréments de son chien dans la rue coûtera 200 euros. Une mesure prise par la municipalité pour obtenir un effet dissuasif. Un système de vidéoprotection permet également aux forces de l'ordre de repérer les propriétaires négligeants. Musique Musique